Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo ce mardi mat. Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo ce mardi mat. Et maintenant qu'on ne m'entend plus en double, je vais pouvoir commenter le tournoi de Vans comme la semaine dernière. Tournoi qui va commencer dans 10 secondes. Donc on est juste à l'heure. Vans qui a franchi la barre des 1800 points sur lits de chaise en blitz. Ce qui est quand même pas mal du tout, donc déjà GG à Vans si il nous regarde en replay. Alors, ça y est la partie vient de commencer. Ils sont combien ? Ils sont 11. C'est mieux que ce qu'il m'avait dit parce qu'il m'avait dit qu'il ne serait que 7. Ok, déjà il a l'air d'être pas là. Ah si c'est bon. Sicilienne. E4, C5, ça s'appelle la défense sicilienne. Qui a une façon très agressive avec les noirs de contester le centre des blancs. Parce que c'est pas, c'est pas symétrique. Donc c'est plus compliqué. Peut-être bloqué avec le fou là. Si on avance le pion, ça fait un peu trop de pions avancés proche du roi. Ah oui, mais le problème c'est qu'il voulait mettre le fou là. Donc du coup, il a préféré clouer son cavalier. Vu qu'il y a le G6, c'est pour mettre le fou en G7. Donc ça n'aurait pas été très cohérent de bloquer avec le fou comme je suggérais. Peut-être que G6, c'est pas le coup le plus précis ici. Moi j'ai appris cavalier F6 dans cette position. Cavalier F6 fou E7 et puis jouer pour D5. Ceci dit, j'ai dû lui dire que, pour simplifier, il pouvait jouer G6 fou G7 contre quasiment toutes les variantes de la Sicilienne. Donc ça doit être possible aussi. Ouais, donc là il a été obligé de reprendre avec le pion. Ok. Donc les blancs sont un peu gentils là, ils avaient un beau clouage. Ils ont mis fin au clouage en échangeant. Ça c'est un truc à retenir quand... Les débutants ils ont souvent tendance à vouloir échanger les pièces. Mais là c'est le fou, le fou il met de la pression sur le cavalier. Parce que le cavalier peut pas bouger sinon on perd la dame. La dame peut pas trop bouger sinon elle défend plus le cavalier. Donc le blanc devrait plutôt chercher un moyen d'accentuer la pression. Ou d'en profiter. Parce que là en fait ils résolvent le problème des noirs volontairement. Alors les noirs ont toujours quelques problèmes. Notamment le fait que ces pions sont pas très beaux. Mais ça devrait aller. Moi je pense qu'il faudrait jouer D5 pour prendre le centre à C4. Alors ça j'aime pas parce que là, le fou il est bien bloqué là. Le pion peut pas avancer plus. Donc le fou c'est comme si il jouait... C'est comme si les noirs jouaient avec une pièce de moins pour l'instant. Parce qu'on le voit... Peut-être qu'il faudra le remettre, essayer de le recycler sur la grande diagonale alors. Ah ok, donc là il essaie d'ouvrir un peu la position. Donc ça c'est bien, il a des fous qui sont un peu bloqués donc il ouvre la position. Ça veut dire il met des pions... Il incite des échanges de pions pour que le centre... Alors ça c'est moins bien du coup. Peut-être que là il fallait échanger. Maintenant le centre est très fermé. Donc ce fou là est encore un peu... Pas hyper content. On va dire ça comme ça. Mais il y a la colonne B qui s'ouvre donc... Les noirs vont pouvoir jouer sur la colonne B quand même. Donc ça c'est potentiellement pas mal. Peut-être j'aurais mis... Avant de mettre la dame... Je vais essayer de... De mettre les deux tours sur la colonne. Pour mettre de la pression sur ce pion. Normalement si on veut mettre les trois grosses pièces, c'est-à-dire les deux tours et la dame sur la colonne. Il vaut mieux que les deux tours soient en premier et que la dame soit à l'arrière. Parce que... Comme ça c'est les tours qui vont s'échanger en premier. Alors que là... Même s'il met les trois pièces empilées ici... Et il ne menacera pas de prendre le pion parce que... Ce serait la dame qui prendrait en premier donc il perdrait une dame contre une tour. Bon du coup s'il part pas pour ce plan de... De mettre les deux tours en premier et la dame derrière. Peut-être... Proposer un échange de dame. Parce qu'après... Je pense qu'il pourrait plus facilement mettre de la pression... S'il n'y a plus les dames et qu'il met les deux tours. Ou alors s'il met les deux tours et que la dame est derrière. Donc là les blancs essayent d'attaquer. Il faut faire attention aux idées de dame h3 et... Et... Qui menacerait dame... Prend h7... Échec et mate. Et là... Bah il propose l'échange de dame mais... Les blancs... Alors... Le truc c'est que les blancs ils vont jouer ça. On n'a pas le temps de prendre le cavalier parce qu'il y a le mate. Mais... On peut chasser l'autre. Ça gagne pas une pièce parce que l'autre... Tout en étant chassé il va pouvoir défendre son pote. Ok bon bah là... On règle les problèmes. On échange les dames. On échange les dames et il n'y a plus d'attaque pour les blancs. Voilà. Ensuite il faut voir si on arrive à... A jouer sur la colonne B. Alors c'est une bonne idée de vouloir doubler les tours. Mais là je crains qu'en cas d'échange... C'est les blancs qui vont pouvoir attaquer ce pion. Alors certes on peut le défendre. Après... Peut-être un projet de recyclage du fou comme ça. De manoeuvre de fou. On a le temps de manoeuvrer quand... Quand on est dans une position très fermée comme ça. La position... On appelle ça une position fermée. Parce que... Les pions au centre sont bloqués entre eux donc... Il n'y a pas beaucoup de circulation possible des pièces. Les blancs sont mieux parce qu'ils mettent la pression sur ce pion faible. C'est pour ça que je n'aimais pas trop... Tour B6 qui a permis ça tout à l'heure. Il n'y a pas de tactique là. Les blancs... Moi j'avancerais le pion si j'étais les blancs. Pas mal ça d'attaquer la tour qui était sur cette belle case. Est-ce qu'on peut jouer... Je ne crois pas mais... Ça... L'idée c'est que s'il prend avec le pion en fait... On peut prendre l'autre. Donc... C'est juste un échange. Et on se serait débarrassé de notre faiblesse. Enfin... Il serait encore un peu faible mais il serait sur A4. Pour l'instant le pion est faible mais ça tient. C'est pas très beau. Enfin... C'est pas très... Ambitieux pour les noirs. Ce fou il est toujours aussi... Toujours aussi mauvais. Il sert de gros pions en fait. Mais... Pour le moment... C'est ok. Il n'y a pas de matériel. Il est perdu. Et là c'est bien ce coup là. Il essaye de se libérer. La tour blanche aurait peut-être mieux fait de rester sur cette colonne. Là maintenant... Là maintenant ça va. Le fou... Le fou... Les fou... Noirs vont commencer à... À vivre. On a même un pion passé. On menace ce pion là. Ah les blancs ils ont un peu... Ils n'auraient pas dû permettre ce coup là. En même temps il fallait défendre le pion. Donc... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre ? Changer là peut-être. Je ne sais pas trop... Je reviens à la partie parce que ça change vite. D'accord. Vance a réussi à gagner un pion là. Il a gagné ce pion. Ok là il a des bonnes chances de gain quand même. Avec les deux fous contre deux cavaliers. La position va sûrement finir par s'ouvrir là. Là le... Le fou va peut-être pouvoir tout dévorer. Ou en tout cas le... Il empêche le cavalier de bouger. Et en attendant... Peut-être juste venir avec le roi. Faire ça ou même ça. Ok bon il a donné une pièce. On va lancer une formalité. Une pièce et plein de pions d'avance. Salut Koujibu. Ouais. Hello Vance et allez Vance. Donc là on est en finale. Normalement il faut activer le roi. Mais comme il a une pièce d'avance. Il peut gagner facilement. De plein de façons différentes. C'est pas si mal de garder ses... Ce fou et ce pion comme ça. Parce que 1 et 2 en fait. Si vous regardez bien. Il contrôle toutes ses cases. Donc le roi à blanc. Il ne risque pas de faire de contre-jeu. Il ne risque pas de créer des... Des menaces ou de bloquer les noirs. Il va pouvoir tout grignoter tranquillement. Et essayer de faire mate. Le seul risque maintenant c'est de faire... Ça serait de faire pâte. Les blancs sont obligés de bouger le roi. Et donc les noirs vont manger ce pion. On ne peut pas aller là à cause du fou. Donc ce pion l'aurait perdu. Les blancs ont joué le meilleur coup. Qui est de abandonner dans cette position. Ok bien joué Vance. Il a réussi à s'en sortir. C'était difficile là. J'aimais pas trop la position. Et puis finalement les fous ont réussi à se libérer. Et une fois qu'il n'y avait plus de pions sur les colonnes A et B. Les fous étaient beaucoup plus forts. Même sans la gaffe des blancs. Je pense que ça allait. Il était mieux. Il me dit qu'il est en train de boire de la bière. Ah il y a du monde qui encourage Vance sur le chat. Donc bien sûr il n'écoute pas le stream en ce moment parce que ça serait totalement de la triche. Mais je pense qu'il le regardera en replay. Je vais lui dire quand même que le chat lui envoie des encouragements. Alors il y a encore une partie qui n'est pas finie. Donc là aussi c'est une position fermée. Les noirs n'arrivent pas pour l'instant à faire jouer leur fou. Ah mais ils ont une pièce d'avance. Ce fou c'est une pièce d'avance mais tant que la position est fermée il n'arrive pas à s'exprimer. Mais là ça va gagner facilement pour les noirs quand même. Après l'échange de dames les blancs ne menacent plus rien. Et les noirs vont pouvoir créer un pion passé. Je ne sais pas trop si les blancs avaient une attaque vraiment je ne pense pas. Cette tour est presque capturée. Ça c'est le bon plan ici. Cette formation là, deux pions sur les deux colonnes A et B contre deux pions sur les colonnes B et C. On pousse celui qui est sur la colonne A et ça va créer un pion passé. Ah il m'a répondu en privé, il vous remercie pour les encouragements. Voilà le pion passé est là. Peut-être que j'aurais pris celui-là moi non ? Je ne sais pas si ça change quelque chose. Mais c'est cool d'avoir le fou ici pour déjà protéger la case de promotion. Peut-être essayer de le mettre là aussi pour protéger cette case. De toute façon il y a plusieurs moyens de gagner là en plus. Je n'avais pas vu la pendule mais si ça se trouve les blancs vont perdre à la pendule. On peut pousser le pion. Au pire le... J'allais dire le fou peut se sacrifier contre ces pions là. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être faux. Il va falloir que les noirs défendent la première rangée. sauf que le fou va venir là et donc c'est fini. Ces pions là ils sont beaux mais ils sont un peu trop lents. Je ne sais pas si les blancs auraient pu faire plus de contre-jeux là avec leur... leur beau pion passé quand même. C'était compliqué de bloquer ce pion là. Première ronde terminée. Donc ils sont 11. Alors Vavance contre Jamden. Ah donc là ils jouent l'ouverture avec les deux cavaliers. Bon ça c'est pas top parce que sûrement... Ah peut-être F4 c'est peut-être bien aussi. Oui donc là on transpose dans une... Dans un gambi viennois où... Où il aurait défendu avec le cavalier. Donc là il faut prendre. Voilà. Et comme ça on chasse le cavalier. Ce qui fait que les noirs vont avoir un retard de développement. Ils sont obligés de bouger leur pièce plusieurs fois. Leur même pièce plusieurs fois dans l'ouverture. Donc ils perdent du temps. Ils préparent pas leur roc. Ils prennent pas le centre. Donc là les blancs ont un gros avantage. Stratégique. Et généralement. Dans ce genre de position. Ca se transforme assez vite en... Un avantage tactique. Par exemple là. Le cavalier. Je crois qu'il est obligé de rentrer à la maison. Toutes les autres cases sont contrôlées. Ces deux cases là sont contrôlées par la dame. Ces deux là par le cavalier. Ou alors il essaye de compliquer et de jouer dame e7 pour clouer le pion. Mais je pense là on joue juste dame e2. Très bon coup cavalier f3 dans cette position. Parce que... On évite les échecs potentiels en h4. Ouais j'aime bien fou c4 aussi. Et puis... On se développe. On prépare le roc. Et en même temps on attaque. Pas besoin de réagir à la menace de prise de ce pion là. Alors là si on prend... Peut-être il reprend avec le cavalier. Il sort ses pièces. Ca n'a pas l'air très bien de prendre. Moi je roquerai. Au pire on le laisse prendre et on aura la colonne F avec notre tour. Ouais roquer c'est un très bon coup là je pense. Maintenant qu'on a roquer. Et que le roi noir est complètement au centre. Il faut ouvrir la position. Donc c'est ce qui est en train de se passer. C'est très bien. Peut-être cavalier g5. Ou alors même cavalier prend v5. Je me demandais est-ce que ça marche de sacrifier le cavalier ici. Cavalier prend. Parce qu'après on peut le clouer. Ouais déjà. Éviter l'échange de dame tout à fait. La dame blanche elle veut attaquer. Vu la position du roi noir. On ne veut pas échanger les dames quand on a les blancs ici. Donc maintenant peut-être cavalier g5 pour menacer. De venir là. Ou fou g5. Ok. Toutes les pièces. Toutes les pièces qui arrivent là. C'est. Ouf. C'est une pièce gratuite. Il est pas défendu. Illusion d'optique il est pas défendu à cause du clouage. Il faut pas chercher les complications là. Parce que s'il échange les dames. Il y a. Et ça donnait rien matériellement. C'était juste un échange. Il est vannes s'il a pas vu qu'il y avait une pièce gratuite. Il y a toujours ce genre de tactique quand il y a un roi au centre. Il y avait fou f7. Guy soupe. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Ah oui. Là. Sachant qu'il peut pas le prendre parce que la dame est pas défendue. Et si il jouait roi e7. Peut-être cavalier d5. Ah mais il y a toujours le fou qui est pas défendu. Peut-être fou g5 échec. Mais là il peut bloquer. Je sais pas trop ce qu'il se passe. C'est vrai que c'était un coup à regarder. Que j'avais pas vu. Je me demandais ce qu'il se passait après fou e7. Ok. Donc là il prend le pion. Et il a toujours une position. Excellente. Je pense pas qu'il y ait le sacrifice qui marche. Cavalier h3 on le prend. Le roi blanc est un peu à poil mais. Toutes les pièces sont là. Je vois pas comment les noirs pourraient l'attaquer. Donc ça, ça a l'air d'être aussi une pièce gratuite. Faut le prendre d'abord avec le fou. Parce que lui il est clou et il peut pas prendre l'autre. Les noirs ont cru qu'ils pouvaient prendre deux fois en g5 mais en fait non. Alors ils peuvent faire échec comme ça. Euh non ils peuvent toujours pas je suis bête. Pour la même raison. Bon c'est fini là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les noirs ? Ils peuvent essayer de sortir une pièce peut-être. Bon échanger les dames ça gagne parce qu'on a une pièce d'avance. Peut-être que c'est encore mieux de défendre la dame avec une tour pour qu'en cas d'échange on maintienne la pression. Mais là je crois pour des raisons pratiques j'échangerais les dames même si l'ordinateur dirait pas que c'est le meilleur coup absolu. Le but c'est de gagner la partie c'est pas d'écrire un livre sur la tactique. Je sais plus qui disait ça. Parce que tour 1 c'est peut-être objectivement le meilleur coup mais il faut toujours s'assurer par exemple que dame c5 échec ça donne rien et ainsi de suite. Donc pas la peine de perdre trop de temps la pendule dans une position comme ça. Moi j'échange direct. Voilà très bien. Bonne décision pratique on va dire. En plus ça ouvre encore plus la colonne. On peut encore forcer des échanges comme ça. Ou alors jouer cavalier b5 ça va être bien aussi. Cavalier d5, je sais pas ce que ça menace, ça contrôle la case e7. Et pour l'instant il est déjà plutôt bien contrôlé par les noirs. Alors là le roi est le seul défenseur de la tour donc je me demandais est-ce qu'on peut faire un échec pour chasser le roi mais je crois pas. J'en vois pas. Donc échanger les tours de toute façon c'est bien aussi. Alors mettre la pression sur cette case ça a l'avantage d'empêcher cavalier e7 mais je pense que le cavalier pouvait quand même sortir en f6. D'accord. Je vais vous voirer les tours des écris. J'ai beter le rapprochement de la rue. Si on vous n'osecrit pas. J'en aiben, je vais voir après une autre saine�te. J'en aiens. Donc j'ai jamais vu que j'en ai 3000$. Je vais dans le rapport. Je vais te donner mon petit peu plus, et au moins. Ta c'est pas. J'ai besoin. J'ai besoin. Ouais, ça fait échec, je sais pas si c'est utile. On prend le pion tout simplement, attention, oh, il y a un piège, échec à la découverte, qui attaque la tour, qui est pas défendue, le plus simple c'est de faire échec, ou de mettre le roi sur une case blanche. Très bien, très bon coup au profit tactique. Là, il s'enlève le mal de tête, il enlève toute tactique potentielle. Bon, peut-être qu'il y a encore des tactiques en jouant sur cette colonne, je sais pas. Ah, j'avais envie de faire échec ici, au lieu de bouger le cavalier. Allez, une petite fourchette maintenant, on gratte les pions. Bon, c'est correct d'amener le cavalier, le roi au centre pour la finale, mais d'ailleurs ma fourchette, elle marchait pas. C'est ça que j'ai dit, aïe, oups, moi j'aurais perdu une pièce. Par contre là, non, toujours pas, mais faut faire gaffe. Si, ça marche parce qu'il est attaqué deux fois. Par contre là, on se passe. Arrêtez ça normale, on seul pas. Je... Par contre là, on se passe. Par contre là, on se passe. Par contre là, on se passe. Par contre là. Faut pas jouer trop vite Ils sont en train de répéter les coups là Faut pas aller en C3 Puisque ça l'oblige à revenir là Attention si tu répètes trop les coups Prise en passant Je sais pas pourquoi j'avais pas vu ce coup Je croyais que ça marchait pas mais si C'est pour ça qu'il est revenu là je pense On peut reprendre avec le roi donc pas de soucis Maintenant là les noirs peuvent plus faire échec Les blancs peuvent prendre le pion Pas de soucis Une pièce plus un pion d'avance maintenant Donc là maintenant il faut créer un pion passé Les blancs ne peuvent rien faire Les noirs ne peuvent rien faire Donc on a tout le temps Même sans le cavalier là Ce serait facilement gagnant On peut faire comme ça Ou alors juste créer le pion passé Tout marche Tout marche grâce à la pièce d'avance Une très belle ouverture de la part de Vance Dans cette partie Il a bien puni la mauvaise ouverture de son adversaire Ok Attention quand même là Il faut bien faire ça Sinon le roi est venu là Là j'aurais été les noirs J'aurais essayé de rush Prendre ce pion là Et avancer l'autre Parce qu'après il y a encore moyen de se planter pour les blancs Si le pion noir a le temps d'avancer beaucoup Avant que la dame blanche arrive Donc là il utilise la technique de mettre la dame à une distance de cavalier à chaque fois du roi noir Jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé contre un bord Maintenant que le roi noir est coincé entre ces trois cases là Il va mettre le roi blanc en face Et il va faire mat Et voilà Donc je ne sais pas si c'était utile Nécessaire de De donner le cavalier à la fin là Par exemple à ce moment là Il prend le cavalier Ça va le pion noir est encore loin Donc il n'y a pas de soucis pour l'arrêter Mais souvent quand il est là ou là C'est très chiant Alors La troisième ronde vient de commencer Très bon début de tournoi Cette fois-ci GG Vance On peut cliquer là Alors il a les noirs Ils ont encore fait une sicilienne Donc c'est la même ouverture que tout à l'heure Le même clouage Donc là les blancs ont envie de jouer Fou H6 pour Affaiblir les cases noires du De Vance H5 pour empêcher H5 justement Il faut jouer D5 à un moment donné Dans cette structure là C'est comme ça qu'il peut se libérer A6 B5 aussi Mais sûrement les deux Ok j'aime bien ce qu'il fait là sur l'aile dame Cette diagonale elle reste ouverte Les pions avancent Donc l'attaque J'ai l'impression que son attaque est meilleure Alors je sais pas si j'aurais pris avec ce pion Parce que ça bloque le fou Mais c'est vrai que ça libère la colonne C Et moi j'aurais peut-être repris quand même avec le fou Pour garder cette diagonale Alors ceci dit Les blancs peuvent les changer ce fou Là c'est la course Les blancs attaquent là Et les noirs attaquent là Donc A5, A4 Je pense A5 c'est pas mal là Parce que ça menace de capturer le fou Donc ça oblige vraiment les blancs à réagir Je pense pas qu'ils aient le temps de jouer ça par exemple Et maintenant Là j'envisage sérieusement de sacrifier ce pion Pour ouvrir la ligne C'est là qu'on est un peu embêté de pas pouvoir jouer sur la diagonale A cause du pion mais Ou alors on joue dame B6 On est plus cloué Et on menace encore B4 Mais sans sacrifier le pion B4 il peut jouer A4 quand même Donc il garde Il bloque un peu l'attaque Alors il faut peut-être jouer d'abord A4 A4 fou A2 B4 Je pense dame B6 C'est nécessaire quand même avant tout ça Dame B6 ça permettrait aussi de De faire jouer le cavalier Alors attention là Ok Vance il a pas peur Il a joué ça Direct Est-ce que les blancs auraient pas dû jouer Fou F6 Parce qu'ensuite ils peuvent mettre la dame en F6 Alors que là ils peuvent plus trop ramener leur dame Je pense que ça va mieux là pour Vance d'avoir échangé les Les fous Ouais Là les blancs avaient une bonne attaque Mais on Les noirs m'ont tout échangé Attention à ce pion Ouais il défend Il y a toujours le pion quand même Non la bonne si je veux bien Il est 1800 maintenant Sur les chests Il est ex vice champion de De Meuse De je sais plus quelle catégorie de jeunes A l'époque J'ai pas vu là le cavalier prend pion c'est vrai Un petit peu embêtant ce cavalier là Il va pouvoir grignoter encore des pions Puis il y a toujours lui qui est Problématique Bon Le cavalier n'est pas capturé Je pense Pourquoi il donne le cavalier ? Ah parce qu'il y a la tour Mais Malgré tout c'est pas mal de Bon en même temps il sauve son pion qui était toujours attaqué Mais J'aime bien ça Parce que ça attaque en fait le cavalier Ou alors ça Tout reprend Tout reprend Là je vois C'est ce que je regardais aussi Mais je sais pas très bien ce qui se passe Après Après cavalier prend d7 Excepté qu'on a perdu un pion Il va ou après en fait ce cavalier Il peut pas trop bouger Il peut pas être tout au milieu Mais j'aime bien ce que je veux dire Fait le cavalier Et il va ouver un pion peut-être jouer ça pour essayer d'échanger une paire de tours le cavail revient et attaque le pion et attaque le fou donc fou et 8 c'est embêtant de devoir jouer ça quand même c'est compliqué là il y avait plein de pièces en l'air c'est une fourchette mais en même temps est toujours la tour blanche qui est attaqué donc peut-être la tour blanche elle devrait contre attaquer ce fou et après les noirs se retrouvent avec la tour attaqué plus le fou attaqué je voyais pas comment il s'en sortait encore fou prend il fait du champion je crois il m'a dit donc ouais ils étaient au moins deux peut-être essayer de mettre le cavalier ici pour attaquer le pion et attaqué le pion c'est une double attaque en fait ça aussi c'est une autre façon d'attaquer ce pion mais est ce que ça marche parce qu'après il peut faire échec ça cloue le fou quoi s'il reprend pour ça j'aimais bien le cavalier en h3 pour que la tour ne soit plus trop soit moins en face du roi si vous voulez mais si tu veux voici on peut prendre le cavalier menace plus et il est quand même défendu deux fois ce fou il faut faire gaffe là les blancs ils ont rendu un pion est ce qu'ils peuvent prendre celui-là avec l'idée c'est que si les noirs capture perdent le four il perd le fou alors roi ici cavalier là n'arrive pas à le capturer ce cavalier bon la pendule est favorable c'est déjà ça les noirs n'ont plus qu'un pion de retard leur position est toujours très bizarre le fou ici coincé entre le roi et le pion ce cavalier n'empêche il est bien placé parce que il a une influence sur la position et à ok il a gaffé là pourquoi il a pas le cap je pense pas qu'il était capturé le cavalier il pouvait encore aller là ok donc là la vannes il va sûrement gagner il a une pièce d'avance maintenant alors peut-être attaquer la tour sauf que on perd le fou ok ce qu'il a joué c'était beaucoup mieux j'essaie de chercher des fourchettes là faudrait que le cavalier soit ici ouais oui sinon prendre la tour ça marchait et continuer d'amener le roi là très bien tout ça ouais relocaliser le cavalier par cette petite manoeuvre c'est pas mal du tout répondre à un échec par un échec c'est toujours classe non qu'est ce qu'il veut faire ce roi où est ce qu'il va il n'y a pas de pion à à escorter là on va bien finir par y avoir une fourchette ou quelque chose dans cette position ah bah voilà il le trouve moi j'avais pas encore vu il y avait la attaque à la découverte échec et mat on va belles parties belles défenses dans une position qui était très très difficile ici sans doute que les blancs étaient gagnants mais ils n'ont pas trouvé su trouver les bons coups et ils ont perdu du temps et au final avec la pression de la pendule ils se sont mis à faire des gaffes moi aussi je voulais jouer ça pour les blancs avec l'idée c'est que on attaque et on attaque les noirs peuvent pas empêcher les deux menaces à la fois et dans la way l'ordi suggère ça qui en fait un peu la même idée on attaque toujours cette tour et on attaque aussi ce cavalier gg quand même superbe partie très très compliqué mes belles défenses et a fini par trouver du contre-jeu par provoquer une gaffe chez son adversaire attention jonath je suis sûr qu'il va le lire en replay c'est bon les premiers ex aequo il va sûrement jouer contre le premier du tournoi là claude ah bah c'est déjà commencé d'ailleurs pardon je suis en retard ah alors c'est bien ok donc vancille joue la défense viennoise contre ça qui s'appelle il joue pardon l'ouverture viennoise l'équivalent de l'ouverture viennoise contre ça qui s'appelle la défense pyrk alors du coup ça s'appelle plus la l'ouverture viennoise je crois que c'est la variante l'attaque autrichienne non quand on joue f4 dans la mais après peut-être qu'il ya d'autres coups avant ou f4 direct si je crois que c'est ça ça s'appelle l'attaque autrichienne par contre e5 je suis pas du tout sûr de e5 on aurait fait fou c4 et roc d3 et ensuite peut-être une attaque avec f5 enfin dame e1 et mettre le ramener la dame ramener le fou ramener le cavalier bref la partie est pas du tout dans cette direction là elle a quand même réussi à construire un gros centre ici les pions sont un peu faibles mais pour l'instant ils se font pas attaquer quoique du coup c'est quoi le plan maintenant peut-être jouer une tour pour mieux défendre le pion si jamais un jour on veut jouer des 5 peut-être jouer le fou ici mais je pense pas que que les noirs échangent parce que ça améliorerait un petit peu là les pions blancs est ce qu'on peut sacrifier là haut je crois pas ça ferait juste deux pièces pour la tour et un pion certes il va être cloué mais je vois pas comment rajouter un attaquant faudrait jouer dame b3 là dans cette position mais c'est illégal ah oui mais lui aussi il est cloué attends c'est c'est vachement bien ce qu'il a trouvé là il gagne une qualité au final punaise il est fort vans là il est en forme ce soir là c'est grâce à la bière c'est grâce à la vedette ipa ou alors il en a bu juste assez pour être un peu plus désinhibé et avoir un peu moins peur du coup il joue mieux comme il n'en a pas bu trop il fait pas de gaffe donc là il a une qualité d'avance alors attention la partie est encore est encore compliquée le roi le roi blanc est pas beaucoup plus en sécurité que le roi noir là les noirs ils n'ont pas envie d'échanger parce que ça va donner une attaque encore plus forte au blanc déjà le attendez j'ai pas suivi c'est passé quoi ah oui donc là les noirs perdent une pièce donc ils se sont dit autant prendre pourquoi il a joué ça ? ils se sont dit autant prendre un pion mais dans ce cas moi j'aurais repris ça et la pièce est toujours clouée sauf que l'idée c'est d'échanger là donc la pièce est plus clouée elle s'en sort ok donc c'est pour ça que vann s'a pris là ensuite les noirs prennent cette case logique c'est le problème avec des pions comme ça que je disais faible ça ça laisse une énorme faiblesse ici on pourra jamais chasser ce cavalier mais la position est toujours très bien pour vann quand même je pense je sais pas si j'aurais changé là je me demandais dame g5 peut-être pour menacer le pion g6 ah ouais d'accord ok il a gagné en fait bon il a explosé quand même là avec une fourchette pour finir je sais même pas si c'est juste une fourchette ou un ou une combinaison de maths parce que en fait le roi a pas des masses de cases et même le fou qui agit donc là le roi a été obligé d'aller en h5 il y a sûrement un mat en quelques coups roi h4 et puis je sais pas tour ouais tour g tour f4 ça a l'air d'être mat punaise le massacre bien joué bien joué vannes 4 sur 4 bah c'est mieux que la semaine dernière où il donnait des pièces à plus d'une partie sur deux mais franchement cette partie là impressionnant du coup les en plus il a gagné vite contre un 1993 je voudrais revoir la partie quand même ah ok il a déjà lancé l'analyse par l'ordinateur l'ordinateur il trouve qu'il y a eu une seule erreur et donc là D5 je me demandais E5 pardon personne ne joue ça dans cette position dans les maîtres mais il faut dire que ça a bien marché l'ordinateur aime pas trop A4 sans doute parce que l'idée qu'il a joué après c'était la meilleure idée quoi il fallait la jouer plus tôt pour être pour avoir encore un coup d'avance supplémentaire je pense que c'est juste ça bref cavalier G5 je sais pas si j'aurais pensé à jouer ça parce que il a tout de suite vu le problème en F7 que après c'est le roi qui reprend et que donc ce fou est prenable très belle combinaison ça c'est pas une combinaison de débutant quand même faut le voir depuis ce moment là donc un coup deux coups trois coups quatre coups à l'avance et donc là je disais faut pas reprendre ici parce qu'en fait les les noirs vont pouvoir se sauver ils ont quand même toujours une qualité de retard mais ils ont pris plein de pions et deux fous contre les deux tours ça reste ça reste compliqué et là mat en trois ouais encore plus simple qu'est-ce que j'ai dit ah non c'est le même nombre de coups ah ouais la partie viennoise ça a bien marché alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme partie celle-ci elle est rigolote alors c'est au blanc de jouer ils ont toutes leurs pièces qui attaquent donc la question c'est où est le mat même je jouerai peut-être du 1 on peut pas échec la dame ne défend plus f6 ah oui mais d'accord il donne la dame comme ça lui ah et l'autre ne la prend pas on préfère autoriser un échec à la découverte on peut aussi prendre la tour tout marche et ça c'est proche du mat non double échec soit c'est mat soit on prend la dame faut peut-être mettre le fou ici pour empêcher le roi d'aller là-haut ok il est abandonné mais quand même c'est pas top de donner une tour là une dame c'est vrai jonathan bonne analyse attendez je vais mettre mute sur whatsapp ah cette partie vient de se finir aussi donc la dernière en cours où il a plus que 17 secondes là les noirs ont une pièce de retard mais ils ont pas mal de pions ils ont deux pions pour la pièce tous les pions blancs sont faibles alors ce pion est pas vraiment attaqué parce qu'il y a un piège à moins qu'il y aura eu un échec intermédiaire si si il y avait un échec intermédiaire j'ai rien dit mais souvent il y a des tricks comme ça avec le fou qui défend donc là pour les noirs il faudrait essayer de grignoter mais en tout cas d'échanger ah chasser ah non il peut pas le chasser pour prendre le pion je me demande si les noirs sont même pas gagnants tellement ces pions sont forts déjà on peut prendre ce pion là si on veut où est-ce qu'il va le cavalier je pense ça va encore quoi que non il peut aller là le roi il faut pas répéter les coups là il faut essayer de gagner pour les noirs ah oui il y a des ce qu'a découvertes aussi il aurait pas pu faire un truc mieux du coup je me demande ah attends là les blancs ont fait une fourchette oups ça reste quand même dur pour les blancs ils vont peut-être devoir donner une pièce rendre une pièce en attendant les noirs peuvent grignoter les pions ça serait très marrant que que tous les pions blancs se fassent grignoter ou échanger et que les blancs doivent mater avec fou et cavalier c'est le truc pour info que même les pros généralement ne savent pas faire parce que c'est très difficile et c'est tellement hard que peu de gens s'amusent à s'entraîner dessus bon là ça devrait faire nul parce que les blancs sont tranquilles quand même ils vont pouvoir sacrifier leurs pièces pour empêcher la promotion par exemple mettre le cavalier ici et ensuite là et en fait il faut savoir qu'un cavalier tout seul il peut arrêter un pion il peut empêcher la promotion tout seul même sans le roi blanc même si le roi noir est là donc il se met là même sans l'aide du roi blanc il peut l'arrêter c'est à dire qu'il va se sacrifier ou il va menacer des fourchettes alors là je sais pas trop si c'est bien ouais pour l'instant on ne menace pas d'aller là voilà il se sacrifie et du coup du coup c'est les blancs qui vont gagner en fait parce qu'il reste des pions donc ça ça change tout ouais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à échanger juste celui là il finit par perdre tous ses pions ouais c'est compliqué hein cette finale allez du coup il est en tête du tournoi il est le seul avec 4 victoires on va voir ce qu'il fait contre métaroïstique il joue contre un 2027 alors c'est quoi l'ouverture ? c'est une sicilienne ouverte donc là il se souvient bien que il faut échanger c'est toute l'idée de la sicilienne c'est d'échanger le pion C contre le pion D pour que les noirs aient deux pions au centre et que les blancs n'ont qu'un seul et donc ça ça s'appelle la variante du dragon accéléré qui est ce que je lui ai appris l'autre jour par contre c'est 4 aussi je ne suis pas sûr que ce soit un bon coup si ça a l'air d'aller il va pouvoir roquer jouer T5 ouais les blancs n'ont pas joué ça qui serait un coup de plus pour contrôler la case D5 donc là on est on est tranquille avec les noirs on peut roquer et jouer D5 mais sinon moi ce que j'ai appris c'est que dans le dragon accéléré quand on est dans la variante ouverte on met le fou en Fianc Keto et le cavalier en F6 F6 mais là comme il a sorti son fou très tôt je comprends l'idée de jouer E6 c'est pour bloquer le fou ouais alors cavalier E5 c'est rigolo parce que ça attaque ce fou justement mais le truc c'est que D5 aussi a pour idée d'attaquer le fou mais a surtout pour idée ça fait plus de choses ça empêche toute faiblesse sur la case D6 par exemple là il ne faudrait surtout pas que les blancs arrivent à mettre une pièce en D6 je pense même dans cette position il peut toujours jouer D5 A6 B5 très bien aussi mais quand même D5 un jour il faut le jouer il ne faut pas garder un pion attardé comme ça sinon après quelques échanges de pion j'imagine très bien un cavalier qui viendrait ici c'est le pire scénario un cavalier qui vient ici protégé par un pion soit en E5 soit en C5 parce que D5 après s'il n'y a jamais des échanges ça libère aussi le fou ça permet de jouer cavalier G4 ou alors fou G4 sinon le fou il faut le mettre en B7 mais c'est toujours le problème de cette case par exemple là si les blancs décident d'échanger je pense qu'il vaut mieux reprendre avec le pion F4 peut-être on va commencer à voir le problème de ne pas avoir joué D5 c'est qu'il va jouer E5 en fait avec un gros contrôle sur les cases F6 sur les cases noires les cases F6 et D6 déjà là concrètement on perd un pion non d'abord il peut peut-être échanger et changer ici et venir là attend il pouvait venir ici ça a l'air tellement risqué on dirait qu'il se fait enfermer s'il vient là on ne peut plus trop revenir en arrière ok donc là juste je pense qu'il ne faut pas y aller juste venir là proposer un échange comme les nez blancs ont pas mal d'espace et ils nous mettent la pression c'est bien d'échanger ah il joue F5 toujours pas D5 du coup alors F5 attention à la protection du roi peut-être prendre avec la tour et maintenant D5 après si on joue D5 c'est celui-là qui devient faible normalement la structure de pion de la Cécilienne Dragon donc dans la Cécilienne ouverte quand les pions D et C ont été échangés c'est donc de mettre le pion en G6 et l'autre en et jouer D6 mais pas E6 et les pions sur ces cases-là il paraît que c'est comme la constellation du dragon et non pas comme un dragon enfin si peut-être que la constellation du dragon elle a été appelée comme ça parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça ressemble à un dragon après ouais c'est sûrement ok de jouer E6 pour empêcher ce fou d'être embêtant mais à un moment il faut jouer D5 alors où ils en sont F5 on avait vu ça ah voilà les blancs qui commencent à à jouer et à mettre des pièces sur la case D6 comme prévu est-ce que est-ce qu'on menace une capture très bizarre de la dame ou en tout cas de forcer un échange parce qu'en fait le truc c'est que si ça fait un peu peur ça mais on attaque la dame et si il échange on menace ce tour D5 qui capture la dame mais on fait que le menacé donc les blancs ont le temps de jouer un coup ah mais non si on fait d'abord si on prend comme ça cavalier prend fou puis on prend tour D5 là les blancs ont pas le temps de jouer un coup mais la dame est pas capturée elle peut encore aller sur ces cases là ça marche presque mais ça marche pas donc c'est un peu embêtant là en fait les blancs menaçaient de de prendre ce pion par exemple on peut pas vraiment le reprendre parce qu'il y a la dame derrière c'est pour ça je pense que Vans il a bougé sa dame et il serait ravi d'échanger les dames donc les noirs s'ils veulent refuser l'échange de dame il faut qu'ils jouent dame C7 moi je pense j'échange les dames parce que la dame blanche est bien meilleure que la dame noire je sens que ça va mal finir il y a toutes les pièces blanches qui sont qui sont en train d'attaquer donc j'échange boum boum j'échange ce fou est bien meilleur que ce cavalier et cette dame est bien meilleure que cette dame voilà Vans ça a l'air d'être d'accord avec moi donc il y a toujours le problème du pion ensuite il chasse le cavalier ça c'est bien aussi il y a toujours le problème de ce pion super faible je parle que de ça depuis le début de la partie mais c'est vrai du coup peut-être le protéger avec ce coup là ou alors non alors là c'est pas bien ça il le donne ok l'autre le prend pas what il donne plus ou moins une pièce mais le truc c'est qu'après il récupère la pièce au coup d'avant il donnait pas vraiment une pièce Vans il avait juste donné un pion tout reprend bloqué avec la tour pour défendre le fou et échange des tours donc là la position est maintenant presque mieux qu'avant pour les noirs parce que certes ils ont donné un pion mais ils ont enfin activé toutes leurs pièces restantes ou là faut juste non il vaut mieux défendre pour qu'en cas d'échange on ait toujours une pièce sur la seconde rangée alors et là si les blancs attaquent notre pion peut-être juste le défendre ça ça sert à rien ça donne un pion ah on récupère celui-là quand même à la fin non c'est bien c'était c'était un coup actif c'était bien voilà si Van joue parfaitement il y a peut-être moyen d'obtenir l'annul bon il a même plus son pion de retard maintenant faut attaquer ce pion là si le roi défend on attaque l'autre mais plus efficacement cette fois parce que le roi n'a pas le temps d'attaquer la tour bon pour l'instant Van il joue très bien cette finale alors on est tout de suite tenté de faire échec ça veut pas dire que c'est bien j'aimais bien que la tour contrôle ce pion et garde un oeil sur celui-ci ah il menace Matt écoutez Van s'il est en forme là aujourd'hui ok l'autre il l'a vu il y avait une menace de Matt en un coup faut toujours faire ça ça peut jamais faire de mal quand l'adversaire a 23 secondes c'est pas parce qu'il est 2000 qu'il peut pas se faire avoir j'en sais quelque chose pour être 2100 en blitz depuis pas longtemps je tombe largement pour ce genre de Matt en un coup surtout quand j'ai plus beaucoup de temps pourquoi il a donné un pion pour refaire la même menace mais ça sert à rien parce que il peut encore défendre donc ça c'était moins bien je pense de donner le pion il peut même faire échec comme ça je pense pas que ce soit très correct il faut rester derrière l'autre pion alors il faut rester derrière ce pion là et attendre comme ça la tour blanche elle peut pas bouger sans rendre ce pion sauf que là elle pourra bouger en faisant échec attention là la situation est en train de non ça c'est mauvais il peut prendre le pion avec échec il aurait fallu qu'il se mette là tout de suite pour que quand les blancs prennent le pion ça soit pas avec échec voilà la technique du 2000 commence à faire la différence quand même c'est chaud c'est gagnant pour les blancs mais c'est difficile encore il y a encore du travail il faut pas venir là sinon il prend avec échec il est obligé de venir là voilà c'est bien ça le roi le roi noir est coupé donc normalement les blancs devraient gagner ça s'ils jouent bien s'ils laissent leur tour sur la colonne E ouais faut venir là mais comme le roi blanc comme le roi noir est coupé normalement c'est mort faut quand même rester derrière le pion faut pas autoriser la tour blanche à aller derrière le pion sinon ce sera encore plus facile pour les blancs maintenant il faut essayer de faire échec dès qu'il choisit un côté alors voilà maintenant il faut venir là là le roi blanc peut sortir donc là il a eu ce qu'on appelle la position de Lucena à ce moment là c'est gagnant pour les blancs encore mais il faut qu'il sache la technique et franchement tout le monde la sait pas parce que c'est pas très évident je crois que quand le roi est enfin je sais plus il y a plusieurs techniques selon qu'on est sur la colonne G ou alors sur une colonne du centre la technique standard c'est de jouer la tour sur la quatrième rangée et ensuite on peut sortir le roi alors je reviens à la partie mais là je pense que les blancs je pense que maintenant c'est cuit ouais ah mince je suis du côté je vais mettre du côté des blancs donc là il y avait la position de Lucena donc c'est gagné parce que à ce moment là le roi noir ne peut plus revenir aider et là c'est la position de Lucena qui est là exactement et je vais couper l'engine mais le moteur la façon standard de gagner c'est tour f4 en fait ou plutôt attends ah oui mais là c'est la position de Lucena c'est quand les quand les noirs empêchent le roi de sortir de l'autre côté aussi donc faudrait que le roi noir soit là et que la tour noire soit en h2 pour avoir vraiment la position de Lucena où les blancs ont besoin de connaître la technique mais là de toute façon les noirs peuvent peut-être déjà sortir leur roi quoique en fait s'ils sortent leur roi ici les blancs il y a ça après la tour on n'est pas obligé de la mettre en g4 attends c'était quoi la partie ? ah oui il a joué ça donc là je pense qu'il faut jouer ça pour empêcher le roi de sortir et s'il sort de l'autre côté on l'attaque et là on fait des échecs c'est ça que je voulais dire je crois et là la façon la plus rapide de gagner c'est de retourner en g8 en fait pour les blancs et les noirs attendent et là effectivement c'est tour f4 alors tour e3 plus ah oui c'est vrai c'est plus facile si on chasse d'abord le roi d'une colonne et ensuite on le met en f4 la tour donc en e4 maintenant et après si les noirs attendent l'idée c'est que le roi blanc il peut sortir cette fois et on peut plus faire des échecs à l'infini parce que comme la tour est sur cette rangée là alors non là j'ai joué un mauvais coup pour les blancs parce qu'on prendrait le pion donc comme ça comme ça et comme ça et comme ça et là hop les blancs bloquent l'échec et le roi le pion blanc ne peut plus être arrêté donc c'est juste pour ça que c'est juste pour pouvoir bloquer cet échec que la tour elle est montée sur la quatrième rangée quelques coups avant quand le roi était encore là-haut donc voilà il aurait fallu en gros ici mettre le roi pour forcer les blancs à démontrer qu'ils connaissent cette technique si vous voulez il aurait fallu mettre le roi ici en e7 et ensuite faire des échecs en h2 alors du coup j'ai sûrement raté le début de la ronde numéro 6 alors l'entête du tournoi ça s'est resserré alors là Vannes il joue aussi F4 contre la défense française je suis pas trop sûr que ça soit bien moi j'ai appris on peut le jouer contre les ouvertures ou les blancs mettre leur premier pion sur une case noire donc la sicilienne la défense Pirc et bien sûr la E4-5 maintenant c'est devenu une variante française d'échange assez standard sauf que les blancs ont joué F4 ce qui est pas forcément top parce qu'ils peuvent pas sortir leur fou alors sauf s'ils parviennent à jouer F5 dans ce cas c'est bien ils ont répété les coups une fois voilà là on est revenu au direct alors le matériel est égal il y a un pion qui est bien là en train d'attaquer presque les noirs insistent pour échanger les fous ouais je me demandais on peut jouer F6 là ah ah oui il perd une pièce c'est embêtant la dame ne défend plus le fou c'est très embêtant on va du coup là c'est compliqué de conseiller des coups parce que les pièces noires en plus sont très bien placées et on a beaucoup de mal à les chasser peut-être cavalier ici mais je pense qu'il peut jouer tour E8 qui menace déjà des maths tour B E8 tour B F1 ah il joue ça d'abord le fou là il a une super case parce qu'il contrôle les deux cases échappatoires du roi et il empêche le pion d'avancer on peut jouer tranquille avec les blancs on peut prendre le pion voilà je suis les noirs je remets le fou là je menace maths même si le roi est là la menace de maths c'est toujours la même fou ici tour E1 maths ok il améliore bien son cavalier quand même là tout à l'heure on savait pas trop bien ce que pourrait faire le cavalier mais avec cette petite manœuvre si le cavalier parvient en E5 c'est un peu mieux j'allais dire il peut jouer F6 mais c'est vrai que mon fameux coup FG3 est toujours aussi bien maintenant il y a que le cavalier qui empêche le mat alors s'il le met là ça empêche aussi le mat mais ça permet des échanges par contre ah bah il peut plus de toute façon et bah voilà mat en 1 boum dommage la pièce un peu gratuite donc F4 contre les pièces sur les cases blanches ça n'existe pas trop personne ne joue ça l'idée de F4 c'est de contester la case E5 mais là les blancs ils contrôlent les noirs contrôlent des cases blanches ils ne cherchent pas à contrôler spécialement la case E5 je pense que c'est pour ça qu'on conseille F4 plutôt contre soit E5 ou D6 ou C5 après c'est pas faux non plus mais apparemment c'est pas top les noirs ont très bien joué ils n'ont pas fait d'erreur le premier qui a fait une erreur c'est Vannes sans deux noms alors je ne dirais pas donner une pièce parce que c'était quand même une petite combinaison ok dommage à la fin du tournoi la plus compliquée il en a perdu deux alors encore deux parties en cours donc ici les blancs ils font la grève toutes leurs pièces sont à la maison ce qu'il vient de sortir juste une dame et un pion est-ce qu'on peut gagner avec juste une dame et un pion je crois pas ils ont un pion d'avance mais maintenant il va falloir qu'ils développent qu'ils continuent leur développement alors attention les blancs les noirs viennent de lâcher un pion quand même assez crucial est-ce qu'on peut le prendre il y a échec moi je prendrais sûrement échec hop et le roi va s'enfuir tranquillement on perd aussi celui-là aussi quand même du coup j'ai pas ou alors on tente dame dame g3 roi e2 c'est moche mais bon c'est juste pour défendre ce pion ok il le fait c'est vrai qu'il peut prendre aussi d'abord celui-là ça ça permet ça avec échec donc les blancs ont une belle attaque ils ont un pion solide là-haut mais comme ils sont pas développés on dirait qu'ils jouent avec une enfin je vous dirais les noirs sont pas bien développés non plus c'est dommage d'avoir laissé ce contre-jeu-là il faut qu'il aille là il donne le cavalier moi je voulais aller en d1 essayer d'être tranquille parce qu'après si on a le temps de jouer de tour h7 bah les noirs sont très mal tour h8 c'est peut-être bien aussi on menace mat moi je voyais tour h7 pour menacer mat ici tour h8 comment il défend contre cette menace alors il faut qu'il essaye de trouver un échec perpétuel je pense qu'il va défendre maintenant il fait échec et il vient là et il défend sa tour c'est le seul moyen de défendre la tour ouais dame d6 ça va ça ça va pas parce qu'après il peut plus faire échec ça fait quand même mat du coup est-ce que ça tenait est-ce que ça gagnait alors les blancs étaient tout le temps mieux quand même alors même là ça suffisait pas d'il ordre il m'attend 9 ah j'avais pas vu que dame f7 était aussi une menace c'est vrai parce que la tour est clouée j'ai du mal à voir les clouages comme ça parce que elle est clouée dans une direction mais elle est pas clouée dans l'autre direction donc je trouve que c'est plus difficile à voir comme motif ok la dernière ronde vient de commencer à Evans on a joué contre un 1192 donc là c'est un peu le niveau en dessous par rapport aux parties précédentes donc là il a joué l'attaque grand prix contre la sicilienne ouais ça s'appelle l'attaque grand prix alors est-ce que c'est est-ce que ça s'appelle encore une sicilienne quand les noirs jouent E5 au deuxième coup j'en suis même pas sûr là c'est qu'est-ce qui se passe du coup là dans cette position peut-être que les noirs peuvent jouer leur cavalier sur une de ces cases mais limite ouais tenter en H5 ça défend le pion j'aime bien la position des blancs quand même parce que on sent que toutes leurs pièces sont déjà à l'attaque si ce cavalier bouge ça va attaquer celui-là qui n'est pas défendu ok là j'ai envie d'attaquer la dame direct cavalier d5 elle est obligée de revenir là sinon il y a une fourchette ça c'est un motif assez standard aussi dès qu'il joue dame E7 il faut penser à cavalier d5 c'est le réflexe de toute façon il n'y a pas trop le choix à toutes les autres cases donne la dame en un coup c'est juste s'il va là ça serait une fourchette royale ensuite peut-être d4 d4 pour essayer de essayer de faire quoi parce qu'on menace pas vraiment de reprendre encore le pion ah si on menace c'est l'autre avantage de cavalier d5 c'est que ça attaque f4 ok c'est pas mal je vais reprendre le pion je pense avec le cavalier c'est pas mal c'est pas mal en fait si on joue cavalier g5 tout de suite ben on peut plus il a eu raison de jouer f7 parce que je pense que cavalier d5 c'était une menace est-ce qu'on peut sacrifier en f7 je pense pas donc là je je pense qu'il faut roquer tranquillement et puis ça n'empêchera pas d'attaquer on peut toujours attaquer sur la colonne f ah il veut mettre la dame en g3 c'est bien ça dame g3 fou h6 ce pion là est super embêtant pour les noirs parce que ils peuvent pas mettre une pièce en f6 pour défendre du coup ils ont peut-être raison de jouer d6 là je jouerai quand même dame g3 parce que ça c'est une autre façon de défendre 5 peut-être qu'il y a d5 d5 pour essayer de réduire l'influence de ce fou si ce fou n'attaque plus la position est un peu un peu moins dur un peu moins compliqué pour les noirs par exemple ils peuvent essayer de mettre leur tour en e8 et leur fou en f8 sans qu'il y ait de problème sur ce pion f7 parce que si on fait des échanges avec les noirs on est tenté de faire des échanges pour réduire la pression mais j'ai l'impression que ça fait que l'augmenter parce que le fou va se retrouver aussi à attaquer encore plus ou alors juste fou e6 autre façon de de contester ce fou et en même temps ça développe une pièce ah fou f5 ok mais dans ce cas fou h6 fou h6 l'idée c'est que fou g6 en fait donc ouais juste prendre le pion au final on gagne un pion voilà C'est bon. Comment continuer l'attaque ? Pas mal de coups candidats. Fou g5, cavalier g5, tour a e1. Je ne vois rien de super concret, donc j'ai bien envie de ramener la tour. Ou sinon on cloue le cavalier. En tout cas, il a un énorme avantage à la pendule. J'ai bien cloué le cavalier, et puis fou g5. Ah ok, le cavalier s'en va. Ouais, fou d5 pour refuser l'échange. On a une pièce qui attaque, contre une pièce qui ne fait rien. Pas de raison d'échanger, et il a gagné la pendule. Ok, 5 points. Bon du coup, il ne va probablement pas gagner le tournoi. Mais, peut-être podium. Podium assuré déjà, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça donne les parties qui restent ? Ici, les noirs sont complètement gagnants. Ici, les blancs ont deux pions d'avance. Ici, c'est compliqué. Je pense que les blancs sont gagnants ici. Avec les deux fous qui attaquent. Et ici. Les blancs ont un pion d'avance. Non, même pas. Égalité matérielle. Personne n'a de pion passé pour l'instant. Tour fou contre tour cavalier. Peut-être mettre le cavalier ici. Essayer d'améliorer petit à petit la position. Mettre le roi là. En tout cas, ça je me disais que c'était un mauvais coup. Parce que, s'il échange... Ah non, la rigueur on reprend avec la tour. Donc ça va. Les deux façons de reprendre avec le pion ont l'air mauvaises. Si on reprend avec ce pion là, on perd la tour. Et si on reprend avec l'autre, on crée un pion passé pour l'adversaire. Mais ouais, j'avais oublié qu'il reste encore la tour. Ah, elle ne se fait pas capturer cette tour. Cavalier ? Ah ouais. Ah moi j'aurais pensé faire échec avec la tour. Attention, on va pas se faire mater là pour le roi noir, parce que s'il va là, échec, il mate. Il est obligé d'aller... Alors là ou là. Et c'est pour ça que je... Ça ne me plaisait pas trop de faire échec avec le cavalier, puisque maintenant, la tour, elle est toujours capturée. Elle est obligée de faire échec ici, mais après le roi, il fait une fourchette en fait. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Non, je vois pas comment il s'en sort. Il peut prendre un pion et essayer de ne pas perdre grâce à ces deux pions passés. C'est toujours une construction fragile quand on a une tour comme ça qui est défendue que par un cavalier et le cavalier défendu par personne. Donc là, signal d'alarme. Donc moi, je pensais ici, dans cette position, peut-être jouer la tour. Toujours défendu par le cavalier, mais là, le cavalier, il est solide au moins. Après, j'avoue que la tour, elle peut toujours pas trop bouger, mais... Peut-être le roi peut continuer, enfin la partie continue, les... Les noirs menacent pas grand-chose. Alors peut-être qu'ils menacent quand même d'échanger le cavalier, je sais pas trop. C'est compliqué, hein. Alors, comment ça va continuer ? Donc il a bien pris le pion, comme j'ai dit, et il va essayer d'avancer ses pions passés. C'est loin d'être perdu, là, pour les blancs, parce que ses pions, ils ont l'air forts. On va voir ce qu'il se passe. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on défend le pion, la tour va nous chasser de la défense, en fait. Ouais, j'avais pas vu ça. Je me demandais si faire échec, c'était utile. Peut-être pas, parce que... On invite le roi à aller sur une meilleure case. Donc ça, c'est bien. On laisse le pion, mais en échange, on en prend un. Et le blanc abandonne. Juste parce qu'il va perdre ce pion-là encore. Ouais, je croyais qu'il avait encore des chances de... De créer des problèmes. Mais c'est vrai que ça, ça fait mal. Maintenant, si le pion blanc ne bloque plus ses deux pions noirs, c'est compliqué. Ok, ben... C'était un petit jour sans pour Claude, qui a perdu deux parties. Je regarde quand même ce qui s'est passé dans la partie. Donc là, c'était encore une partie nulle. Et là, c'était le coup perdant, ouais. Et ça, ça allait. C'est trop fragile comme construction. Ouais, c'est vrai que c'est chaud à défendre ce pion. Ok. Donc, victoire 2, méta heuristique. Je ne sais pas qui c'est, il n'était pas là les autres fois. Claude et ensuite, Vance 3ème, qui a fait un brillant tournoi. Et qui est battu en 1900. Donc, GG Vance, GG à tous. 11 participants. Personne ne s'est barré avant la fin du tournoi, cette fois-ci, c'est bien. Je crois. Voilà, voilà. Merci. Merci. Merci.